Coucou tout le monde, donc j'espère que vous allez bien, donc je suis désolée, il y a une lumière de merde aujourd'hui mais le soleil est en plein ma fenêtre et du coup j'arrive pas à trouver le bon angle pour vous filmer je refilme pour la deuxième fois la vidéo parce que ça n'allait absolument pas donc nous allons nous retrouver aujourd'hui pour un haul, donc c'est un haul où il y a du action, il y a du jiffy il y a Undies, j'ai fait un craquage encore chez Undies, il faut vraiment que j'arrête d'aller là-bas chez Saga également, donc en fait ça peut vraiment vous donner des idées pour vous pour Noël sachant de toute façon je vais vous faire une vidéo exprès pour ça, donc vous voyez dès que je bouge j'ai un peu de soleil donc ne m'en voulez pas pour la lumière, donc on va commencer tout de suite sinon le haul va durer encore 3h donc pour commencer on a été sur Bayeux et on a trouvé une boutique, alors je crois que c'est le dépôt belge, un truc comme ça enfin ça ne fait pas longtemps que ça a ouvert et du coup on a été voir, enfin en gros c'est un magasin de déstockage si vous préférez et j'ai trouvé des paquets cadeaux pour Alan, donc mignon, je ne sais pas si ça va bien voir avec la lumière voilà et c'était 50 centimes le rouleau, donc franchement ça valait trop le coup et voilà ils sont vraiment très très jolis vous voyez, donc lui qui adore les mignons et pour le prix ça vaut vraiment le coup parce qu'un rouleau comme celui-ci coûte en général 75 centimes voire 1 euro, tout dépend des boutiques bien évidemment et là franchement 50 centimes ça valait le coup, donc maintenant je vais pouvoir emballer ces cadeaux ensuite, donc ça on a trouvé que ça je précise des boissons énergisantes mais bon ça je les ai rangées voilà, ensuite on a été donc chez Action à Bayeux parce qu'on ne le connaissait pas du tout donc on a découvert ça, donc déjà j'ai acheté des piles, vraiment des piles normales puisqu'il m'en refallait pour mes maisons, en déco on a mis les maisons que vous l'avez vu et en fait qui s'allument et j'avais pas de piles donc forcément ça marche beaucoup moins bien, je vais y arriver Alain s'est repris 2 barres de céréales, enfin protéinées également donc voilà, ça je me souviens pas du prix je lui ai pris également des baumes réparateurs, donc soins des lèvres à la noix de coco j'ai déjà moi la crème pour les pieds qui est vraiment pas mal de cette gamme là et j'avais testé aussi, je sais pas si on va bien voir avec la lumière, c'est chiant j'avais testé aussi le shampoing que j'avais adoré donc je me suis dit autant prendre ça et il va tester et il nous en dira des nouvelles donc d'ailleurs la vidéo où je vous dis qu'on va tester les patchs et tout ça on va la faire normalement demain, donc j'étroite, j'étroite ensuite j'ai pris 2 serres chez Action, donc qui se présentent comme ceci voilà, là on voit bien avec les paillettes, les perles et tout ils sont vraiment très beaux, je vais le sortir de toute façon j'ai le petit donc c'est paillettes et perles concrètement de toute façon je vous les montrerai mieux quand je vous faire vraiment ma déco pour la maison de Noël donc je l'ai pris comme ça et on l'a pris en doré il est très beau aussi en doré mais ils sont vraiment très bien fait, je crois que c'était 1,79€ quelque chose comme ça donc pour le prix ça restait vraiment très raisonnable parce qu'ils sont assez grands ensuite il a pris une éponge pour laver sa voiture à 99 centimes si je ne me trompe pas et j'ai totalement craqué pour le calendrier de l'avent pour les chiens, donc pour Sangha parce que c'est vrai que nous on a toujours le nôtre et ça fait 2 ans qu'on regarde les calendriers de l'avent pour les animaux mais c'est hyper cher et souvent les friandises qu'il y a dedans ne me plaisent pas et là je l'ai payé 3,95€ chez Action et vous voyez vous avez 6 petites os comme ça, 8 et 8 comme ça et 3 de chaque, enfin 6 comme ça et je trouvais ça bien comme friandise parce que c'est des choses qu'elle peut mâcher et c'est pas trop mauvais non plus donc il est vraiment très très mignon et comme vous pouvez le voir le 24 décembre c'est elle donc je suis trop contente en plus donc comment vous dire que quand elle l'a vue, je suis désolée vraiment l'effet de lumière est très pénible quand elle l'a vue, bah tout de suite elle l'a sentie et vous inquiétez pas qu'elle sait bien que c'est pour elle parce que voilà, là elle est couchée à côté de moi si je pouvais lui donner ça serait parfait je bouge tout le temps la caméra mais c'est hyper galère ce temps ensuite on a été donc pareil à Jiffy à Bayou et on a trouvé pas mal de petites choses donc déjà pour je me suis pris 4 petits Olaf qui s'allument donc c'est pas pour Noël, c'est pour totalement autre chose vous comprendrez bien plus tard donc je vous montre, en fait il s'allume donc voilà, il est trop mignon il y avait la reine des neiges aussi enfin il y avait Elsa et Anna mais je voulais pas du tout les princesses à la base on a pris des sachets de flocons de neige donc comme ceci donc je suis désolée avec la lumière on voit encore très mal donc je me souviens pas du tout des prix putain je suis noire, ça m'énerve je me souviens absolument pas des prix de tout ça, j'ai pas le tic avec moi donc forcément je ne m'en souviens pas et ensuite on a alors là j'ai totalement craqué puisque je voulais y retourner vu que j'avais déjà acheté des décos je vous avais montré de Noël Disney et en fait là ils en avaient mis des nouvelles donc j'ai craqué pour celle-ci qui est juste sublime donc je vais mettre ma main peut-être qu'on verra mieux voilà elle est vraiment très très belle donc ça c'était 2,95 si je me trompe pas ça je m'en souviens et j'ai pris cet ensemble là aussi Mickey et Minnie c'est trop mignon quoi franchement elles sont très bien faites et ça je me souviens pas du prix voilà mais elles sont vraiment très très belles n'ayant pas de Primark et bah moi ça me va parfaitement sachant que je vais à Disney samedi voilà c'est pas les mêmes prix en déco de Noël je sais pas ce que je vais me ramener donc de toute façon je vais vloguer là-bas ça c'est sûr et certain et je vous ferai un haul Disney ensuite on va passer à Saga donc Saga Cosmetics c'est en fait pour celles qui ne connaissent pas c'est une boutique où vous trouvez plein de produits de beauté à beaucoup moins cher marque L'Oréal etc enfin bref de toute façon vous avez un site sagacosmetic.com donc je vous invite à aller voir le site et j'ai halluciné puisque j'ai trouvé des dupes parfaits des brumes Victoria's Secret donc comment vous expliquez que j'étais trop heureuse à prix forcément beaucoup moins cher que les Victoria's Secret donc pour commencer j'ai trouvé en brume donc le Coconut Sunshine donc qui se présente comme ceci donc pour celles qui connaissent les brumes Victoria's Secret vous savez que le premier packaging était comme ça et le nouveau en fait il est comme ça du coup vous voyez là c'est le Coconut Passion donc c'est comme en noix de coco et vanille mais en fait c'est le dupe parfait je vous assure moi qui ne connais très bien ces brumes là c'est hallucinant c'est identique mais au niveau tenue au niveau odeur c'est pareil donc voilà j'ai halluciné et ça coûte 8,50 donc la brume de 250 ml donc c'est pareil voilà c'est des dupe parfait mais parfait, parfait, parfait je vous assure j'ai trop halluciné quand j'ai vu ça j'ai fait ok d'ailleurs il y en a un autre que je n'ai pas pris comme ça je vais vous montrer c'est lequel je vais désoler je m'éclipse la lumière a l'air d'être un peu mieux et j'ai carrément pris le coffret parce que je trouvais ça trop beau donc Love et vous allez voir de toute façon je ne vais pas commencer à prononcer mon anglais de même c'est juste de toute façon et donc pareil il est vraiment magnifique ce coffret là il me fait totalement penser à Victoria's Secret de toute façon et en fait elle était vendue seule la brume et donc là en fait vous avez la brume pour le corps une eau de parfum et un lait pour le corps donc en fait celle-ci était vendue seule voilà et elle sent vraiment très bon et en fait je me suis dit au début elle sent quelque chose enfin j'arrive pas à me souvenir ce que ça sentait enfin le je connaissais l'odeur mais je ne me souvenais pas d'où je me dis est-ce que c'est une brume Victoria's Secret ou pas et en rentrant en fait le soir à la maison parce que je ne les ai pas achetées le jour même j'ai pris mes brumes pour le corps Victoria's Secret et en fait c'est le du parfait de la pure séduction donc la rouge comme ceci et franchement une odeur de fraise enfin voilà hyper gourmand hyper sucré et tout et du coup j'y suis retournée le lendemain je l'ai ressenti mais c'est exactement ça c'est le dupe parfait du pure séduction de chez Victoria's Secret donc là on a 236ml pour 250ml mais franchement ça vaut vraiment le coup pareil elle était à 8,50€ et le coffret coûtait 15€ donc du coup j'ai profité du coffret mais je peux vous assurer que ça sent pareil que les Victoria's Secret c'est juste un truc de fou il y a deux autres brumes comme ça il faut que j'aille les chercher parce que c'est pareil c'est des odeurs que je connais donc vraiment je vous invite si vous avez un saga à aller là-bas à aller les sentir parce que franchement moi ils étaient à l'entrée dans idée cadeau un truc comme ça mais ça sent vraiment très bon pour des prix mais hyper abordables comparé au Victoria's Secret que vous pouvez maintenant commander puisque le site livre en France mais attention à vous vous avez des frais de douane qui sont juste exorbitants donc c'est le vraiment bon plan et pour finir donc je suis allée je suis allée chez Undis parce qu'en fait sur le site j'avais vu un shorty qui me plaisait et je me suis dit bon allez j'y vais et en fait j'aurais jamais dû y aller parce que j'ai ramené trois articles au lieu de un seul et encore je me suis raisonnée parce que franchement j'aurais pris beaucoup plus donc en fait j'y allée à la base pour pour le shorty Gremlins donc 10 mots parce qu'il est vraiment trop trop mignon donc ça c'est le derrière et moi qui adore les Gremlins et qui adore Gizmo voilà donc il est présent aussi devant je vais vous le montrer voilà et il est vraiment trop mignon j'adore donc j'y suis allée et forcément j'ai trouvé d'autres trucs Undis me perdra franchement faut qu'ils arrêtent entre les collections Disney et tout enfin moi ils vont ils vont me perdre quoi concrètement mais voilà donc ça pour info elle coûtait 9,95 donc j'en ai profité hop et j'ai craqué pour un bas de pyjama Hello Kitty bah ouais quand je vous dis qu'ils vont me perdre en mettant Hello Kitty c'est juste pas possible donc il est comme ceci donc rose très très clair et avec plein d'Hello Kitty super mignon enfin vraiment top il est resserré dans le bas donc c'est un élastique enfin que vous pouvez resserrer j'ai envie de dire donc moi je l'ai pris en M il est un petit peu grand mais le S j'aurais pas forcément été à l'aise et vu que c'est un pyjama moi je préfère prendre toujours un peu plus grand donc voilà peut-être que le S aurait été mais au moins je suis sûre quand même je vais être à l'aise et il coûtait 14,95 donc franchement il est magnifique il y avait le haut qui allait comme ça enfin j'ai utilisé le il est magnifique donc il est rose mais c'est un très beau rose avec une capuche qui est juste magnifique je vous ferai une photo que je mettrai sur Instagram et sur Snapchat il est vraiment sublime on le voit vraiment mal la caméra voilà là on le voit bien il est vraiment trop trop mignon donc avec son petit nœud et tout enfin vraiment j'adore donc il est très long c'est un taille unique donc il n'y a aucun problème et en fait derrière il est comme ceci donc le Hello Kitty avec son petit arc-en-ciel il est trop trop beau donc voilà j'ai totalement craqué dessus il est tout doux enfin voilà quoi un 10 me perdra je suis dans le caca et il m'a coûté 24,95 donc voilà pour ça donc vous voyez il est assez grand mais bon je vous ferai une photo je pense que je vous la mettrai sur Snapchat ou sur Instagram ou les deux peu importe et en cadeau du coup j'ai eu un masque pour les cheveux nuit carité donc parce qu'ils sont en partenariat avec Sephora donc moi j'ai pris anti-casse donc ça je l'ai eu en cadeau donc je trouve ça cool parce que ça permet de tester moi je ne le connais pas du tout ce masque là et voilà donc voilà pour mes achats comme vous avez pu voir j'ai craqué je n'aurais pas dû donc on va se calmer heureusement que j'ai bientôt fini mes cadeaux de Noël parce que voilà hein donc voilà pour la petite vidéo haul j'espère que ça vous a plu je suis vraiment 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 désolée pour la lumière de merde mais je suis contente qu'il y ait du soleil mais pour faire la vidéo là j'en ai trop donc c'est galère donc je vous fais plein plein de gros 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 bisous j'arrête pas de bafouiller c'est super et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo bye bye bye